Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre pour Juicy Vaps et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle actualité Vaps. Toutes les news autour de la cigarette électronique, c'est aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer cette vidéo, coronavirus. Y a-t-il un risque de pénurie avec ce fameux confinement, avec cette pandémie de coronavirus ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Sur les réseaux sociaux, en ces temps de pénurie de gel hydroalcoolique et de masques, certains fabricants de e-liquides pour cigarettes électroniques ont décidé de venir en aide aux professionnels de santé en focalisant une partie ou voire la totale partie de leur production de e-liquides vers une production de gel hydroalcoolique. Au vu des mesures en place, certains s'interrogent et certains se disent, va-t-on vers une pénurie de e-liquides ? Tout simplement, puisque les fabricants maintenant fabriquent du gel hydroalcoolique, pourquoi fabriquent plus de liquides ? Il y aura une pénurie. Selon des grossistes, il n'y a aucun risque. Car les stocks en juifs sont conséquents, voire même très conséquents selon eux. Hormis ça, tous les fabricants ne se sont pas reconvertis en fabrication de gel hydroalcoolique. Donc il y aura toujours du liquide, d'autres marques, peut-être pas au pire des cas le liquide que vous voulez, mais il y aura toujours d'autres liquides disponibles sur le marché. C'est impossible qu'il y ait zéro liquide disponible sur le marché. Et je pense que la grande majorité des vapoteurs ne vapotent pas qu'un seul liquide. Ils varient leur plaisir. Et c'est donc là que la question des flacons arrive, puisqu'une grosse partie des flacons de e-liquides sont fabriqués en Chine. Là pareil, il y a un stock très conséquent de flacons chez les fabricants. Mais pour ceux qui se posent aussi la question, il y a aussi des fabricants de flacons en Europe. Donc c'est très peu probable qu'il y ait une pénurie de flacons au bout d'un moment. Mais au pire des cas, si vous craignez la pénurie d'oeil liquide ou de flacons, gardez vos flacons vides. Système des vapes porn, vapes fétiches. La vape et la pornographie, on en parle ? Cette période de confinement est le moment idéal pour faire les meilleurs, les meilleurs des trouvailles. Et c'est dans la rubrique humour que l'on va parler de cette information. Parce que la vape est devenue un grand phénomène de société. Et l'industrie du porno l'a bien compris. En effet, si l'on en juge le nombre de vidéos pornographiques, il semblerait que la thématique qui rencontre le plus de succès soit celle de la rencontre d'un appareil reproducteur de type mâle à celle d'un embout buccal de type femelle, lequel embout buccal alterne entre le viturgissant et l'atomiseur vaporisant. Qu'il en soit, mes amis, la vape commence à devenir un petit fétiche sur les sites porno. Le petit vapoteur, vous le connaissez, le petit site marchand en ligne lance un configurateur unique en son genre. Le petit vapoteur continue d'améliorer son expérience utilisateur sur son site internet, avec désormais une nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire aux amateurs de vape personnalisés. Le site internet du petit vapoteur intègre désormais un configurateur qui permet de visualiser, comparer des centaines de combinaisons matérielles différentes. Vous pouvez notamment comparer deux modèles séparés, voir lequel vous convient le mieux. Le client, ou vous en l'occurrence, ou même moi, peut comparer de multiples détails. On se croirait dans un autre site internet type comparer autre chose. Je ne sais pas. Donc le client peut comparer de multiples choses, comme je vous l'ai dit, et trouver son kit parfait. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement dans une nouvelle revue, dans une nouvelle actualité vape. La prochaine, ce sera avec Laurie. Je vous souhaite une merveilleuse vape à tous. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite. Activez la cloche pour être alerté. et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Snapchat, et ainsi qu'Instagram, j'allais oublier. Allez, tchuss ! Surtout, n'oublions pas la tradition. Bonne vapelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada